MS Faye, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, le plus grand entraîneur actuellement en Afrique, le monument, le Njunju Karaba, le thermistocle du coaching, a sorti la liste des joueurs convoqués qui disputeront les matchs amicaux, voilà, les matchs amicaux internationaux du 23 au 31 max. Et à la grande surprise du public, on a constaté avec désarroi l'absence de Wilfried Zaha, le joueur que tous les Ivoiriens voulaient voir sur le terrain. Et sincèrement, même nous là, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec Wilfried Zaha ? Lorsque Gasset était là, on croyait que le problème c'était Gasset. Mais voilà Gasset qui est parti. Gasset est parti. Gasset est parti, mais pourquoi vous n'appelez pas Wilfried Zaha ? Ça veut dire que c'est un problème interne. Ça veut dire que le problème n'est pas seulement au niveau du coaching, mais c'était interne. Moi, je ne veux pas me prononcer sur ça, mais Wilfried Zaha, c'est un joueur qui est important en cette équipe de la Côte d'Ivoire. Offensivement, il apporte beaucoup parce que c'est un joueur ultra technique. Voilà. Donc, pour ma part, je ne comprends pas. Mais, comme MS5 connaît son effectif, moi, je ne pourrais pas le juger pour cela. Parce que lui, c'est un tacticien de haut niveau. Parce que moi, je ne peux pas me placer pour commencer à donner des leçons de coaching à Mourinho ou bien à Pep Guardiola. Et pour moi, j'ai toujours d'ici là que MS5 est un entraîneur du même calibre que José Mourinho et Pep Guardiola. Donc, il sait bien ce qu'il fait. Et, voilà, par ailleurs, je tiens à féliciter la convocation du petit Ndoué. Ndoué, c'est un joueur qui joue au Stade des Règues en France. Et, c'est à ce moment où j'ai été blasé. Je connais Ndoué depuis. Le jeune Ndoué, c'est Ndoué, Ndoué. Vous voyez même d'abord son nom, Ndoué. Dieu lui-même lui a donné le don d'être Ndoué au football, Ndoué. Son nom vous dit tout. Moi, je ne sais pas. Moi, ça ne va même pas que c'était un latéral. Parce que les fois où je le voyais toujours jouer, c'était toujours des vins en tant qu'élié. Ou... En fait, il a toujours l'habitude de jouer vers l'avant. Un peu comme le style de jeu de Marcelo. Marcelo, un moment donné, vous demandez, vous bien vous posez la question si, effectivement, c'était un latéral. C'est la même chose qu'Ndoué. Ndoué, tellement qu'il joue très haut, au point où moi, même, je ne pourrais pas vous dire si c'est un latéral. C'est aujourd'hui même que je constate. Voilà, sur la liste des joueurs convoqués, voilà que c'est un latéral. Moi, il ne savait pas que c'était un latéral. Il ne savait pas. Hé, hé, hé ! Ndoué a fait fort encore. Hé, 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 hé ! Mais comment ça fait-il que quand j'ai fait ma vidéo, on coupe la lumière. Hé, Néo, vos barbières, vos mecs, vos barbières, vos barbières, vos barbières matin, midi, soir. C'est comme ça qu'on vit, si, hein. On ne peut plus rien faire. Hé, Néo, vous pourriez la vie chaque jour. Voilà. Hé, hé, c'est revenu. C'est tant qu'elle dit que Ndoué, c'est un petit génie, le petit frère. Très offensif, dans sa manière de jouer. Très technique. Hé, moi, je ne comprends pas pourquoi on a aussi appelé l'autre, là. Max Alain Gradel. Il est vieux, non, il pourrait aller se reposer comme Saint-Jaurier. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, la liste, là, elle est bonne. Elle est bonne, la liste, j'ai vu toute la liste. La liste, elle est bonne. Voilà. Donc, MS Faïs, c'est ce qu'il fait. C'est un grand coach. Donc, on le souhaite le meilleur pour le prochain match à Bicot.